coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag automnage toujours en rapport avec les livres c'est un tag que j'ai vu passer sur instagram il me semble que la créatrice de ce tag c'est dreambookeuse sur insta je te mettrai son pseudo dans la barre l'info de toute façon ainsi que les questions pour que tu puisses reprendre le tag si tu en as envie et j'ai trouvé le concept de ce tag vraiment très très sympa donc je me suis dit que j'allais le reprendre là en plus c'est le début de l'automne donc je me suis dit que c'est parfait aussi pour se mettre dans l'ambiance et pour aussi pas du coup te proposer te montrer des livres qui rentrent à merveille dans la thématique automnale dans ce mood automnale tout cosy un peu frisson avec halloween etc donc on va commencer sans plus tarder pour se mettre dans l'ambiance de l'auteur alors ce ne sont pas vraiment des questions du style est ce que tac 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 non c'est vraiment une catégorie il faut mettre le livre qui nous inspire dans cette catégorie un peu façon pal du pumpkin mais sauf que là c'est des livres qu'on a déjà lu du coup la première question c'est falling in love une romance ou un coup de coeur là j'ai mis les étoiles de nos aides donc toute la saga puisque c'est une c'est une saga c'est une histoire de sophie gemin qui je trouve rentre à merveille dans ce mood de la romance de l'automne et pour moi ça a été vraiment un coup de coeur j'ai adoré cette histoire vraiment elle est trop 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 bien en plus j'ai des éditions illustrées toutes belles et tout donc j'adore c'était une super super histoire une jolie romance avec du fantasy dedans mais c'était vraiment super bien la romance est toute chouquinette enfin vraiment j'ai adoré et faudrait que je les relise d'ailleurs parce que c'est parfait pour l'automne l'hiver et voilà je trouve que ça rentre à merveille dans cette catégorie la deuxième question c'est lost in the autumn forest donc là c'est la forêt l'écologie là clairement ce qui m'est venu en tête c'est marcher dans les bois la vie secrète des armes la vie secrète des animaux l'homme et la nature etc etc en gros tous les livres de peter volben qui traite du coup de la forêt de notre rapport à la forêt de notre rapport à la nature de son fonctionnement à la forêt des animaux qui la peuplent etc et toujours avec ce côté écologique remis en question de notre rapport à la nature donc pas forcément c'est parfait pour cette catégorie là et vraiment si tu cherches à en savoir plus sur le fonctionnement de la forêt sur le fonctionnement des animaux sur sur notre rapport à cette nature sauvage vraiment je t'invite vraiment à aller découvrir ces livres là puisque ce sont de petites merveilles troisième catégorie c'est donc fox little fox un titre avec des animaux et là moi clairement immédiatement ça m'a fait penser à mémoire de la forêt de j'ai plus son nom c'est un nom composé un petit peu long bref tu auras la couverture là de toute façon qui met en scène tous les animaux de la forêt ça se passe dans une forêt et c'est vraiment trop 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 bien c'est illustré par sa noe et donc on a des trop belles illustrations l'histoire la plume est magnifique c'est vraiment une histoire et enfin voilà ça se passe dans la forêt alors le premier tome se passe pendant le printemps le second à l'été après il y aura automne et hiver aussi donc il y aura quatre tomes normalement et c'est fin mais de toute façon c'est tellement parfait pour l'automne même celui sur printemps est tellement parfait pour l'automne c'est vraiment trop trop bien et c'est parfait avec cette catégorie là d'animaux de renards en plus l'héros principal est un renard donc c'est parfait catégorie suivante c'est ghost or everywhere où là c'est la thématique du frisson et là moi ça me fait penser au signal de maxime chatam qui est un thriller horrifique que j'ai lu il ya quelques années maintenant en 2020 en 2019 peut-être même mais en tout cas c'est un thriller horrifique il ya vraiment eu des scènes où j'avais les pétoches clairement je ne pouvais pas le lire le soir dans mon lit tu vois au dessus de 20 heures je pouvais plus lire ce livre là c'était ça et ça me faisait trop les pétoches je suis très pétochardin de devant tous ces trucs là les maisons hantées tout c'est pas pour moi du tout du tout du tout pour moi c'est vraiment un livre qui m'a donné les frissons quand je l'ai lu et clairement j'ai passé un super bon moment de lecture finalement au final mais c'est clairement voilà un livre horrifique pour halloween c'est parfait la catégorie suivante ces windows and storm un livre à lire partant de tempête là clairement c'est le mot tempête qui m'a fait un peu déclic et toute cette période si halloween et tous ces mères mortes de aurélie vennstein qui se passe dans un monde très futur 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 où en fait l'eau a disparu de la surface de la terre et les êtres humains essaient de survivre plus ou moins auprès des rares rares points d'eau qui reste sur la surface de la planète sauf que il ya des marées fantômes qui arrivent où c'est en fait tous les fantômes des animaux qui sont morts des animaux marins qui sont morts par notre faute qui ravagent tout sur leur passage qui se vengent et donc on suit un héros dans tout cet univers là et ben je trouve que c'est clairement parfait pour cette thématique puisque on a cette atmosphère très océanique aussi puisqu'on a des passages qui se passent sous l'océan avant qu'il y ait toute cette catastrophe là et ça a une thématique aussi très écologique donc j'aurais pu le mettre dans la catégorie écologie forêt mais c'est aussi parfait à lire quand il pleut des cordes quand il y a l'orage quand quand vraiment c'est la tempête c'est vraiment super bien à lire ça met à fond dans l'ambiance et l'ambiance c'est très glauque aussi catégorie suivante c'est close to the wood fire à lire au coin du feu là c'est clairement mon automne cosy de caroline millet que j'ai juste là d'ailleurs qui est clairement une petite bible de l'automne c'est un livre façon almanac livre de recettes livre d'inspiration en fait pour l'automne c'est illustré du coup tout à l'aquarelle par l'autrice c'est en auto édition et c'est une petite pépite et ce livre là est juste merveilleux et depuis que je l'ai et bas à tous les automnes je lis quelques pages je fais quelques recettes et ça met tellement tellement à fond dans l'ambiance et c'est tellement cosy 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 à souhait donc ce livre là on le déguste avec des cinnamon roll un thé aux épices le coin du feu la cheminée votre télé avec le faux feu et puis là vous êtes bien et c'est trop bien et vraiment ce livre là voilà c'est vraiment cosy au coin du feu et on est bien et tout va bien ensuite full moon un livre à lire à la lueur de la lune moi j'ai pensé directement aux héritiers de Salem de j'ai oublié l'autrice encore une fois mais la couverture est juste ici qui est déjà la couverture correspond au thème de la question et en plus c'est un livre de sorcellerie de loup-garou de de mystère de de magie vraiment de sorcière de Salem vraiment assez assez obscur avec des vibes un peu gossip girl quand même quelques fois mais vraiment pas beaucoup horrifique aussi à certains passages et c'est trop parfait du coup à lire vraiment quand quand c'est la pleine lune et que on approche à la période d'halloween c'est vraiment parfait d'ailleurs j'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire du pumpkin de cette année et pas du coup je le dirai clairement à la période d'halloween aussi avant dernière catégorie c'est which is party ton meilleur roman de sorcière là j'ai eu un petit peu de mal à trouver un livre en fait tout simplement puisque je me suis rendu compte que je lisais pas vraiment de roman avec des sorcières va falloir que je remédie à ça parce que les sorcières c'est trop bien mais du coup ça m'a fait penser à la saga les bannis les proscrits de james clements où là on suit du coup une jeune femme qui apprend qu'elle est une sorcière et que elle a des dons des pouvoirs de sorcière unique au monde et s'en suit toute une quête pour affronter le méchant etc etc et vraiment j'avais adoré j'avais lu cette saga quand j'étais ado donc je m'en souviens assez mal mais je me souviens que j'avais adoré 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 et encore à l'époque on me parle de sorcière c'est vraiment le truc qui me vient en tête clairement donc voilà moi j'ai adoré adoré je sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui de le relire de découvrir pour la première fois j'en ai aucune idée mais pour moi sorcière c'est cette saga et la dernière catégorie c'est welcome to poudlard un livre qui se passe dans une école une académie et là bas forcément les cires les cires ça se passe dans une académie quasiment tout du long et c'est tellement bien et c'est c'est voilà c'est ma saga fétiche de de tous les temps je pense j'adore 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 cette saga clairement c'est c'est une petite merveille et ça se passe du coup pas mal de temps pendant une équidémie ils suivent des cours ils sont formés etc donc voilà ça rentre à merveille dans la catégorie et en plus c'est une super trop bonne histoire je t'aurais mis bien évidemment tous les résumés des livres des tomes 1 quand c'est des sagas dans la barre d'infos donc si tu as besoin parce que j'ai pas expliqué le résumé de tous à chaque fois mais si tu veux en savoir plus du coup rendez vous en barre d'infos voilà pour ce petit tag c'est déjà terminé ce sera une vidéo assez courte je pense mais je trouve que c'est sympa de de faire ça au début de l'automne pour descendre tranquillement dans le mood de l'automne ça y est d'ailleurs il commence vraiment à faire frais à ce qu'on doit mettre des vestes pour sortir et tout essentiel j'espère que cette vidéo t'aura plu malgré tout n'hésite pas à faire le tag aussi dans les commentaires ou à le reprendre sur ta chaîne à le reprendre sur instagram et à mentionner la créatrice évidemment du tag ce n'est pas moi je le redis c'est dream book sur instagram qui a eu cette très bonne idée moi je vais te laisser là on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo très bonne lecture à bientôt à bientôt